La sagesse. Bonkartor. Nous poursuivons ce matin notre commentaire sur l'adfilah de Rosh Hashanah, qui est également l'adfilah de Yom Kippour, et nous en sommes arrivés à la phrase Il était question dans le passage précédent de cette crainte de Dieu qui se poserait dans les cœurs et dans les esprits, et ensuite il est dit Et tous alors, c'est-à-dire ceux dont il était question avant, les différents types d'êtres, et tous alors formeront Aguda Akhat. Aguda Akhat, Aguda c'est un bouquet, une unité. La soudre t'sondra, beléva v'shalem, pour accomplir ta volonté, beléva v'shalem, d'un cœur entier, d'un cœur parfait. C'est-à-dire, à partir du moment où Akkadosh Baruch Hu aura répondu à l'appel des hommes, cet appel nécessaire pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse y répondre, à partir du moment où Akkadosh Baruch Hu aura déposé sa crainte dans le cœur des hommes, parce qu'ils l'auront demandé, et bien à ce moment-là, tous ne formeront plus qu'une seule unité pour accomplir ta volonté d'un cœur parfait. Alors, si on veut développer l'une des idées qui est suggérée par cette phrase, on peut le faire de la manière suivante. Comment parvenir à cette étape de l'histoire, où enfin, l'humanité ne se déchire plus d'elle-même et par elle-même ? Comment c'est possible ? Et bien, si la présence de Hachem habite tous les esprits, alors à ce moment-là, Ya'asoukhu Lam Aguda Akkad. Alors à ce moment-là, toutes les créatures, tous les êtres ne pourront constituer qu'une seule entité, un seul bouquet. D'ailleurs, il faut observer que le mot Aguda, qui veut dire bouquet, est extrêmement proche de la racine qui a donné le verbe l'Hagid. L'Hagid, c'est raconté, relaté, comme la Haggadah de Pessah. Donc en fait, une humanité traversée par un récit, celui de la présence d'un être créateur, c'est ce type d'humanité qui peut se frayer le chemin vers la pacification universelle. La cohésion qui émanera de cet esprit de Hachem partagé par tous, eh bien, cette cohésion débouchera alors sur une seule aspiration partagée par l'ensemble de l'humanité, un seul projet, ce dont il est question à la fin de cette phrase, la ha-sod-rot-son-cha, bel-é-vav-shel-em. Accomplir ta volonté d'un cœur parfait, c'est-à-dire non plus d'un cœur qui se contredit lui-même, d'un cœur qui est l'espace de toutes les luttes internes, mais non, un cœur plein d'harmonie et de cohésion qui sera à l'image de cette humanité pleine d'harmonie et de cohésion. Et cette idée d'accomplir la volonté de Hachem, bel-é-vav-shel-em, d'un cœur parfait, eh bien, on retrouve cette expression-là dans une des berachot que nous récitons tous les matins en introduction à la lecteur du Shema Yisraël, où il est dit, Avinu Malkenu, notre Père, notre Roi, Bavur Shemcha Gadol, en vertu de ton grand nom, ou Bavur Abotenu Shubatruvecha, et pour nos pères qui en toi ont eu confiance, Vatelamdem Chukhe Chaim, tu les auras appris, tu leur auras enseigné les lois de la vie, les lois de la Torah, la Sodrotsoncha, accomplir ta volonté, bel-é-vav-shel-em, d'un cœur entier, d'un cœur parfait. Tu leur auras enseigné cela, tu leur auras appris, tu as poussé leurs réflexions sur ce domaine-là, l'é-vav-shel-em, un cœur parfait, et la suite c'est qu'en-te-chron-ne-nu, ou-te-l'am-de-nu, qu'ainsi, à nous aussi, tu puisses nous enseigner à former ce cœur parfait. D'accord. D'accord.